Bonsoir Céla, bonsoir à tous. Bonsoir François Hollande. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir rejoint juste après cette réunion. Instance politique, chambre de doléances, groupe de travail technique, selon les uns ou les autres des observateurs de la chose publique, cette conférence des maires, cette initiative qui a été lancée, on le rappelle, à l'issue de la réunion à Côte-Sanne entre Macron et les maires de Corse, où la définiriez comment, quels sont ces pouvoirs réels et sur quoi ces travaux vont-ils déboucher concrètement ? Je crois que vous avez bien fait de rappeler l'origine de cette démarche. C'est la rencontre entre les maires et Emmanuel Macron à Côte-Sanne. Les maires avaient un certain nombre de doléances, de messages à faire passer sur leurs difficultés rencontrées en matière d'urbanisme. Le président de la République l'a entendu et a proposé que des relations s'établissent de manière plus directe entre l'administration et les élus. L'administration, l'État étant compétent en matière d'urbanisme, tout comme le sont les communes. Ils ont été associés, bien évidemment, à la collectivité de Corse. C'est un groupe de travail qui est là pour faire des propositions. Donc c'est un groupe de travail, ce n'est pas une institution qui est dictorat des normes ? Absolument. En aucun cas, il ne s'agit là d'une institution supplémentaire. C'est un groupe de travail qui est là pour réfléchir, pour proposer. Ce n'est pas ça que la Chambre des territoires, ni la CDC. Non, ce n'est pas du tout le même objectif. On entend votre vision. La réunion portait sur la sécurité des maires et l'urbanisme, puisque nous n'avons pas été invités à y assister dans sa grande majorité, on l'a vu dans le sujet de Solange Gradiane à l'instant, pour libérer la parole, selon le mot de la préfète. Est-ce qu'il a été néanmoins question de l'emprise affairiste ? Est-ce que le mot mafia a été prononcé ? Pour être tout à fait clair, la réunion a porté à 80% sur les problématiques d'urbanisme. Et le deuxième sujet est venu en fin de réunion concernant la sécurité des maires. Un certain nombre de maires se sont exprimés, évoquant les pressions qu'ils ont pu subir à diverses occasions dans des domaines qui vont des problématiques de divagation des animaux aux problématiques d'urbanisme. Mais l'urbanisme, ça peut vouloir dire aussi l'emprise mafieuse. Il y avait, on aurait pu imaginer un lien. D'ailleurs, il a été évoqué. La préfète a répondu à ces questions ? Le préfet délégué à la sécurité a répondu, a porté un certain nombre de dispositifs qui pourraient être mis en place. Mais l'essentiel de la réunion a quand même porté sur l'urbanisme, proprement dit, c'était la demande des maires à Côte-Sahane. On entend bien que cette réunion, selon vous, c'est une réunion technique, un groupe de travail et non un organe politique. Malgré tout, ces problématiques, elles sont évoquées à la CDC. Vous vous y siégez à l'Assemblée. Vous entenderiez moins les maires de Corse que la préfète ? Est-ce que les services de la CDC réfléchiraient moins que les experts juridiques aujourd'hui qui sont arrivés de Paris ? Là encore, il faut replacer le débat dans le contexte tel qu'il a été fixé. Les maires, lorsqu'ils se sont exprimés, ont voulu dire à l'État, représenté par le président de la République, qu'il y avait des difficultés à établir les documents d'urbanisme en Corse, à établir une lecture partagée. Donc c'est une réunion d'ingénierie, selon vous. Si l'on veut. François Orlandi, vous êtes l'un des tenants de la parole présidentielle ici en Corse. Emmanuel Macron a changé d'avis vis-à-vis des maires. Est-ce qu'il pourrait dessiner, amorcer un virage différent à l'endroit de la collectivité de Corse, dans ses rapports à la Corse ? Vous savez, Emmanuel Macron a annoncé, lorsqu'il était en campagne, qu'il était un Girondin. Et je continue de le croire. C'était à Fourier, dans un discours de campagne. Il y avait un petit souffle Girondin. Depuis, on ne l'a plus entendu. Absolument. Et j'ai moi-même demandé à Cotsane, à ce que la jambe gauche et Girondin se déploie d'une manière un peu plus affirmée. Je crois que le contexte difficile rend les choses plus problématiques. Néanmoins, je pense que l'essence même de la démarche d'Emmanuel Macron s'inscrit dans ce cadre-là. Dans les rapports avec la collectivité, je crois qu'il faut être deux pour pouvoir avoir ce type d'échange, pour que la relation s'établisse. Les rapports se sont rédits à cause de la CDC ? Les rapports se sont rédits en tout cas. Il faut être deux aussi pour que ça se rédisse, peut-être ? Tout à fait. Mais il y a eu certaines attitudes au niveau de la CDC, notamment le refus de rencontrer le président de la République, qui, à mon avis, ne sont pas des éléments de nature à créer le climat le plus favorable possible. Qui est intervenu après d'autres gestes du président de la République. Merci beaucoup, François Hollande, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, François Hollande, d'avoir regardé cette vidéo !